Ça marche pas là ! Putain mon kinderweller ! Oh c'est du respect ! Hey ! Slug ! Je ne comprends pas ! Allier à le faire ! Yo pour Beethoven ! Calling my dreams ! Et mais vous fumez ! Damn ! Mais oui c'est clair ! Bonjour ou bonsoir ! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Ce sera tous votre bien-aimé toujours là pour vous servir ! Et on a fini de parler des Metal Slug sortis sur Neo Geo ! La dernière vidéo était sur le X qui est en fait le troisième épisode ! Et je passe maintenant aux Slugs sortis sur Neo Geo Pocket Color ! Evidemment une console qui appartient toujours à SNK ! Et le premier c'est Metal Slug First Mission ! Il y en a deux ! Il y a le First Mission celui dont on parle aujourd'hui et le Second Mission ! Et ce dernier et bien est sorti en 99 ! Il est toujours édité et développé par Sega ! On est toujours dans du run and gun, action, plateforme ! Et par contre il a quand même pas mal de différences ! Bon l'histoire c'est toujours la même idée ! On va jouer un héros ! Il semblerait que ce soit Marco ! Je veux dire si on regarde la cover ! Mais bon comme il est bleu dans le jeu c'est très bizarre ! Je veux dire si c'était Marco je l'aurais plutôt représenté avec un sprite rouge ! Alors on commencera toujours avec ce héros ! Et une fois le jeu fini et bien on pourra jouer avec une femelle ! L'histoire on s'en fout un peu ! On va affronter toute une armée de méchants pas beaux ! Et par contre voilà j'allais vous dire il y a plein de changements et c'est ça qui nous intéresse ! Alors déjà il faut comprendre que c'est pas un jeu d'arcade ! Donc forcément il y a une philosophie totalement différente des Metal Slug sorti sur Neo Geo, MVS ou AES ! Et ici vraiment on est dans un jeu pensé pour la console ! Et peut-être plus particulièrement encore pour une console portable ! Et peut-être encore plus particulièrement pour la Neo Geo Pocket Color ! Donc déjà de base on remarque en arrivant dans les options qu'il y a plusieurs modes de difficultés ! Voilà ça a priori ça n'existe pas dans les Metal Slug ! Alors peut-être je sais pas que dans les versions MVS, ceux qui avaient les bornes dans leur barre ils pouvaient un petit peu gérer ! Et bien la difficulté je ne sais pas en réalité ! J'imagine mais ici clairement dans les options vous allez pouvoir choisir entre le normal qui est un petit peu la difficulté au milieu ! Si vous voulez plus simple il y a le Easy et même le Kids ! Et pour les difficultés les plus dures il y a le Hard, le Very Hard ! Donc déjà ça c'est un très très bon point ! Le jeu n'est pas facile hein ! Je vous dis sincèrement moi je l'ai fini mais en Easy ! C'est vraiment pas fastoche ! C'est pas non plus le jeu le plus dur ! Je veux dire il existe des vidéos no death donc sans mort et bien sur Youtube ! Donc c'est faisable ! D'ailleurs une fois qu'on le connaît mieux bah c'est vrai que ça va beaucoup mieux ! C'est vrai c'est assez peu possible ! Pas possible mais c'est assez peu probable ! Plutôt que vous finissiez la première fois que vous y jouiez voilà ! Et encore moins sans mourir ! Donc le jeu oui il est dur ! Mais en même temps il se donne toutes les... Il nous donne toutes les cartes en main pour être accessible ! Bah notamment bah parce que aussi on a le choix du nombre de vies ! Vous pouvez en mettre jusqu'à 9 ! Il y a des continues ! Cette fois-ci bah comme j'aurais trop voulu l'avoir sur Arcade ! On a une barre de vie ! Voilà il n'y a pas que les engins ! Il n'y a pas que les slugs qui ont une barre de vie ! Il y a également notre personnage ! Et bah ça va vous faire mal selon ce que vous prenez ! Entre la morsure d'un rat, une balle de base ou un missile ! Et bien ça vous fait pas les mêmes dégâts ! Là on va pouvoir récupérer de la vie en chemin ! En mangeant notamment des conserves ! Et bah je vous disais le jeu il se veut quand même accessible ! Donc par les plusieurs modes de difficultés ! Le nombre de vies, le nombre de continues qui est assez généreux ! La barre de vie ! Les items qui nous rendent de la vie ! Et en plus bah... Il y a les... Qu'est-ce que je voulais dire les... Ouais non j'ai parlé des vies, des continues... Ah oui ! On peut aussi ramasser des pièces ! Qui nous permettent ensuite d'acheter des vies ! Donc franchement globalement ! Et en plus on peut sauvegarder également ! C'est ça que je voulais dire à la base ! Donc globalement oui le jeu est pas si facile ! Mais il nous offre quand même plein de possibilités ! Pour qu'on y arrive jusqu'au bout ! Ce qui du coup en un sens le rend plus facile ! Après si vous voulez le faire sans mourir ! Il va quand même falloir l'apprendre plus ou moins par coeur ! Même si bon... En vrai ! Si vous restez entre le kids et le normal ! C'est jouable ! Après bah ça sera plus dur ! Bon chance ! Comme disait l'autre ! Il y aura des engins ! Alors... Peut-être je vais déjà vous parler du gameplay avant de parler des engins du héros ! Il y a globalement trois boutons ! Enfin... Sans compter les directions ! Bien évidemment ! Sauter ! Tirer ! Et avec... Alors je sais pas ! Moi j'ai joué sur émulateur ! Je sais pas si c'est start ou select ! Et bien vous allez pouvoir par exemple choisir entre les grenades ou l'arme de base ! Ou bien encore une arme que vous avez récupéré ! Comme la mitraillette ou le lance-missile ! Bon... J'ai aussi... Mais là je sais pas encore une fois si c'est moi qui ai mal réglé ! Mais j'arrivais pas à mettre sur pause ! J'imagine qu'en vrai on doit pouvoir mettre le jeu sur pause ! Confirmez moi en commentaire ! Et j'imagine que le changement d'arme ça se passe sur select ! C'est ce que j'ai envie de croire ! En tout cas... Voilà ça c'est le gameplay de base ! Ah oui pour les grenades ! On va aussi devoir appuyer en haut et tire ! Ça va ballon ! Ah non je dis n'importe quoi ! Pareil les grenades on va devoir changer ! Je vous dis n'importe quoi ! Non non on va devoir appuyer donc sur le bouton à part ! Pour passer entre les grenades et puis le tir ! Une fois que vous avez et bien par exemple les missiles ! Vous devrez consommer tous vos missiles ! Avant de pouvoir utiliser le tir normal ! Et si vous appuyez sur du coup start ou select ! Vous passez en mode grenade ! Grenades qui sont assez cheatées ! Là si vous voulez... Passez en tout cas en modisie ! Vous voulez passer plus facilement l'artillerie lourde ! Ou même passablement bien défoncer les bosses ! Les grenades c'est plutôt indispensable ! Donc il y a des engins également je vous disais ! Donc il y a le véhicule de base ! Et il y a un avion ! Du coup ça offre des jouabilités assez intéressantes ! Et ce qui est très très cool ! Et ça en plus du fait de pouvoir emprunter des portes ! Et bien c'est que le jeu il va pouvoir nous proposer plusieurs chemins ! Ou bien selon comment vous réussissez ou pas les niveaux ! Et bien vous allez sauter des missions ! Ou bien traverser des missions dans un ordre différent ! Parce que en fait quand vous mourrez dans le slug normal ! Je veux dire à terre ! Et bien vous êtes capturé ! Et si vous mourrez dans l'avion ! Vous allez avoir une phase un peu de parachute ! Où vous pourrez ramasser des objets en passant ! Et il faudra appuyer au bon moment sur l'ouverture du parachute ! Pour pas mourir ! Moi d'ailleurs la toute première fois que je jouais au jeu ! J'étais mort dans la seconde mission d'avion ! Ou la première je crois que c'était la seconde ! Et ben voilà je me suis retrouvé dans cette phase en parachute ! Et puis ben c'est écrit en haut au début de stage ! Oui appuyer au dernier moment pour ouvrir le parachute ! Mais ce que j'ai pas capté et je suis mort quelques fois ! C'est que moi j'ouvrais le parachute avant ! Et puis là tu as des missiles qui te turent dessus ! Donc putain j'ai perdu un nombre de vies ! Mais genre j'ai perdu 5 vies quoi ! Comme un gros débile ! Voilà jusqu'à capter que non vraiment le parachute il faut l'ouvrir quand on nous le dit ! Et pas un autre moment ! Donc oui je vous dis ça c'est très très cool ! C'est quelque chose qu'on voit pas même en général quoi ! Là vraiment le jeu quelque part il a trouvé une bonne idée ! Il a donné une mort un peu différente selon si vous vous êtes à pied ou dans les engins ! Et c'est tellement bien trouvé ! Donc je vous donne un autre exemple ! Bah non c'est ça en fait les deux exemples en général vous vous retrouvez en prison ou en parachute ! Mais c'est vraiment très très bien pensé ! Mais après c'est pas des niveaux à part ! C'est pas des missions à part ! C'est vraiment vous commencez la mission ! Vous vous faites tuer ! Vous avez la phase de prison et ou plutôt de parachute ! Et là à la fin on vous dit une fois que vous êtes sorti de la prison ou que vous avez réussi la mission parachute ! Enfin c'est pas une mission c'est ce que je suis en train d'essayer de vous dire ! Et bien c'est pas écrit mission complete ! Comme vous avez dans tous les Metal Slug ou juste ici quand vous réussissez une mission normalement ! Mais c'est écrit mission incomplete ! Donc voilà ! C'est assez drôle ! Donc voilà ! Globalement c'est vraiment un jeu vraiment cool ! J'ai pris du plaisir ! J'ai un peu galéré quand même au début ! Je vous cache pas ! Bon au début ça va très bien ! Ça se passe bien ! Quand vous dépassez le 10ème niveau je dirais ! Entre le 10 et le 17 ! C'est déjà un peu plus ardu ! Et bah le dernier boss est assez cool aussi ! Il se fait en 3 phases ! D'abord vous le défoncez ! Ensuite vous devez monter dans un temps limité ! Et après vous l'affrontez tout en haut encore ! Et puis là putain c'est un gros sac à PV à ce moment là ! Je vous dis bonne chance ! Là aussi où le jeu il reste accessible c'est que quand vous mourrez ! Bah soit si c'est contre un boss vous reprenez au début du boss ! Ça c'est cool ! Et soit dans les niveaux j'ai pas très bien capté s'il y a des checkpoints informels ! Mais soit tu reprends depuis le début ! Soit non ! Donc je saurais pas vous dire exactement qu'est-ce qui fait office de checkpoint ! Peut-être que certains peuvent me le dire en commentaire ! Mais voilà ! Vraiment un super jeu ! Vraiment pensé pour la console ! Avec un gameplay qui va avec ! C'est dommage que la Neo Geo Pocket Color n'ait pas plus de boutons ! En effet bah voilà ! Devoir appuyer sur Start ou Select pour passer des grenades ou alarmes ! Bah c'est pas forcément très très pratique ! Ça va hein ! Moi j'ai joué avec le stick arcade Street Fighter V pour vous donner une idée ! Ça va très très bien hein ! Il n'y a pas de soucis ! Mais voilà ! S'il y aurait eu 4 boutons sur la Neo Geo Pocket Color ! Ça aurait peut-être été même j'en suis sûr ! Beaucoup beaucoup plus pratique ! Et puis vu qu'en plus il a une bonne rejouabilité ! Le jeu bah franchement faites vous plaisir hein ! N'hésitez pas ! On peut sauvegarder ! Donc vous n'êtes même pas obligé de le finir d'une traite ! Donc profitez-en tranquillement ! C'est pas comme un Metal Slug ! Lambda ! Neo Geo ! Oui là bon bah tu commences tu finis quoi ! T'as pas le choix ! Ici je dirais que selon votre skill il faut compter 45 minutes ! Si vous y allez en mode YOLO et tout va bien ! Et puis vous mourrez pas ! Et peut-être une heure, une heure et quart on galère en plus ! Voir je crois qu'il y a des gameplays un peu plus longs même sur YouTube mais voilà ! Allez pour rester large comptons entre 45 minutes et 1h30 selon votre skill ! Parce qu'aussi des fois si vous connaissez déjà le jeu par exemple il y a un niveau où tu dois capter que tu dois passer par telle sortie sinon tu tournes en rond quoi ! C'est vraiment... Tu vas jusqu'au bout et tu dis mais putain je recommence là c'est pas normal ! Et en fait le jeu il te donne l'indication c'est qu'il te montre que tu dois monter ! Et bah en fait dès le début du jeu si tu montes et là bah si tu connais le jeu bah ça va très vite ! Et bah tu le finis en 1 minute quoi ! Plutôt que de le finir peut-être en 5, 6, 7 minutes ! Voilà donc ça dépend aussi si tu connais le jeu ou si c'est la première fois que tu joues ! Et évidemment j'ai envie de dire comme tous les jeux vidéo ! Mais ici c'est peut-être encore plus marqué ! Sachez qu'il y a 17 niveaux de souvenirs et qu'ils sont assez courts et certains même très courts ! Et que tous ne se ponctuent pas par des boss ! Donc oui il y a quand même quelques boss hein ! Mais voilà je les ai pas forcément trouvé ultra incroyables globalement ! Mais bon c'est peut-être aussi le support qui a cassé l'imitation et ça joue énormément ! En tout cas merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo sur ce premier jeu Metal Slug sur Neo Geo Pocket Color ! Metal Slug First Mission ! Je vous le rappelle ! N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ! Et bah je me réjouis de découvrir le deuxième ! Dites moi si vous préférez le premier ou le deuxième sur Neo Geo Pocket Color ! Et si c'est le cas bah pourquoi ! Voilà ! A tout bientôt et je vous fais des gros bisous ! Mouah ! Mouah !